Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ce 20ème épisode commenté de Zelda Ocarina of Time On est quasiment à la fin mes amis, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue Mais cependant je n'ai pas encore envie d'en finir avec ce jeu J'ai encore quelque chose à faire, quelques petits trucs à faire On va régler ça dans cet épisode, donc voilà, vous allez voir ce que c'est Alors, premièrement, sachez pour le prochain jeu que ça me travaille J'ai quelques idées en tête, il y en a un qui est grand grand favori mais pas à 100% J'ai plusieurs possibilités, alors ce sera un Zelda c'est certain Mais lequel, j'en ai 3-4 qui trottent dans ma tête Donc voilà, ça je vous dis pas, vous verrez, il y aura peut-être un sondage ou un truc comme ça Bref, ça on verra Et deuxièmement, je tiens à préciser un truc, parce qu'on m'a beaucoup posé la question Même si ça paraît un peu abruti Quand je fais ce bruit C'est effectivement que je bois une gorgée d'eau Pour éviter que ma langue ne tombe, comme je l'avais expliqué déjà dans un ancien épisode Voilà, c'est tout pour le moment Alors, cette fois, cette fois, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah vous allez voir Donc, je suis repassé Linkenfant, comme vous pouvez le voir D'ailleurs ça va être très chiant au passage, parce que Linkenfant il n'a aucun moyen de locomotion Et cet épisode va être beaucoup axé sur les déplacements en fait On va faire quasiment que ça Donc, Linkenfant, alors, on va faire déjà un petit réglage que j'aime bien Voilà, qu'est-ce que je peux bien pouvoir faire ? Je ne me souviens plus Alors, en fait, bon, je vais vous le dire Ce que je vais faire dans cet épisode, c'est la quête des masques Mais pour ça, j'ai un petit truc que je tiens à faire avant Donc je vais le faire maintenant Je tiens à faire cette quête en perdant mes rubis Alors je vous explique, là vous voyez, 490 rubis Je ne triche pas Je vais faire une ellipse Et à la fin de cette ellipse Donc, en fait, c'est simple Je vais acheter des objets à la con en masse Voilà, on va acheter des cœurs de vie déjà Et ça va me permettre de me débarrasser de mes rubis Pour une simple raison, c'est pour que vous voyez les sommes rapportées pendant la quête C'est plus intéressant que si vous ne voyez rien Allez, à tout de suite, je fais une petite ellipse Voilà Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, écoutez, d'abord, premièrement, c'est assez amusant Dans un premier temps, je suis sorti Et je me suis éclaté, donc, à acheter des cœurs D'ailleurs, ouais, non, je ne vais pas les acheter Après, j'aurai plus assez de rubis Donc je suis sorti J'ai utilisé des bombes en masse Sur moi-même Pour me faire des dégâts Puis revenir en me disant Je vais racheter des cœurs Et en rachetant des cœurs Je me suis dit Il y a un truc que je n'ai pas C'est les haricots magiques Donc je suis allé faire une expédition rapide Pour récupérer plein de haricots magiques Ça m'a coûté une fortune Et c'est très bien Donc voilà Il me reste 40 rubis Et c'est exactement ce dont on avait besoin Alors Hop Maintenant, on va commencer la quête des masques Parce qu'en effet, la quête dont je veux parler Depuis le début C'est la quête des masques Donc Hop Bonjour Bienvenue à la foire aux masques Notre devise Un masque Un sourire La joie Veux-tu devenir un coursier officiel Distributeur de bonheur ? Je te prête un masque Tu le vends Et tu me rapportes Large Pardon Et tu me rapportes l'argent Pour jeter un œil au close du contrat Va lire la pancarte Après avoir vendu tous les masques Ta joie sera aussi grande Que le monde du péril Et la foi Petit N'importe quoi Alors Je vais lui acheter donc le masque du renard Et on va commencer notre quête Alors je ne sais pas si vous vous souvenez Ça remonte quand même à Assez longtemps Donc pour certains Il faut vous en souvenir Pour d'autres il faut aller voir tout simplement Parce que vous ne devez pas connaître C'est dans mes premiers épisodes On avait parlé à un garde Qui nous avait Dit que son fils Cherchait un masque Alors voilà Je ne sais pas si vous vous en souvenez Et donc ce fameux garde Eh bien il a besoin d'un masque Or Moi j'ai un masque maintenant Alors je vous propose tous ensemble D'aller le lui rapporter Non cette quête est un peu chiante Faut avouer Mais bon j'ai envie de la faire parce que J'aime beaucoup Le masque de vérité Parce qu'elle est le masque qu'on récupère à la fin Et que je voulais juste l'avoir Parce que je trouve que ça fait beaucoup plus classe Que dans l'inventaire D'avoir le masque de vérité Que d'avoir la lettre Voilà c'est tout Hop là Choc Alors on va dans le village Cocoréco De toute façon vous allez voir Cette quête c'est des allers-retours Des allers-retours Des allers-retours Et ainsi de suite Et ainsi de suite D'ailleurs c'est un peu barbant à la longue Mais bon Pas très grave Non je veux pas te parler toi Non sérieusement C'est une quête qui Ne se fait pas toute seule Normalement C'est une quête qui se fait un peu Au fur et à mesure de l'aventure Enfin Je suis pas sûr Mais je pense pas que les développeurs Les consultent dans le but De se dire Bon allez on va lancer le joueur Dans une quête Comme ça Là il va y aller Non C'est pas comme les pébigorons Autant les pébigorons Je considère qu'elle peut se faire D'un coup Autant celle-là J'ai plus l'impression Que c'est une quête Qui est faite pour être En parallèle avec l'aventure C'est à dire que Quand le joueur galère Bah des fois Il trouvera pas le donjon Et en attendant Bah il se rendra compte Qu'il réussit Des éléments de cette quête C'est pas non plus très long Mais bon Voilà c'est un peu C'est un peu comme ça Que je l'aperçois Bref Donc souvenez-vous De ce garde On lui parle Donc là Là il est malheureux Et si on lui parle Avec le casque Alors là Il va nous refaire un dialogue Un peu bizarre Ouah Alors comme ça On se déguise Petite tête Oh N'est-ce pas Un masque du Comment déjà Putois Non du renard Mon gamin On est marteau Tu veux bien me le vendre alors Ce masque du truc bidule Allez soit chic Marché conclu Je suis obligé de te le vendre Mon gamin sera fou de joie Tu es vraiment un pro chevalier Ouah Je pense que là Vu ton état actuel Et ton look actuel Enfin il vaudrait mieux Pas que tu te foutes de ma gueule Voilà C'est juste ça Je tenais à le dire Alors j'ai fait 5 rubis de bénéfice Parce qu'il y en a dans les 15 Et que je vais l'acheter 10 Génial Ça c'est vraiment trop bien Mais après vous allez voir pourquoi Est-ce que j'ai vidé mon Mon coffre de rubis Il y a une raison en fait Et oui Je suis pas fou Non non Loin de là C'est pas du tout pour acheter Des haricots magiques C'est vraiment pas le but Parce que les haricots magiques Bon entre nous On va dire que l'utilité Des haricots magiques A moins que vous vouliez faire Tous les trucs annexes Voilà C'est pas énorme Surtout que je crois Que le nombre d'endroits Où planter Est assez limité Je suis pas sûr Enfin bref Alors On continue On continue Donc voilà Là on a donné le masque Et en fait à chaque fois C'est un peu ça Tout le temps Tout le long C'est à dire que vous donnez le masque Puis vous retournez En chercher un autre Et ainsi de suite Et ainsi de suite Et il y en a 4 Alors autant le masque du renard Bon ça se comprend On sait Qu'il faut aller l'amener au garde Puisque le garde nous en a parlé Et que ça fait partie de l'aventure Autant Mais alors après C'est incompréhensible D'où vous êtes censé savoir Où aller Donner les masques Dites moi dans les commentaires Si franchement vous avez réussi Cette quête tout seul Parce que elle est Enfin Elle est On va dire qu'il y a des parties De cette quête Qui sont vraiment compliquées Faut avoir vachement exploré Le monde Pour bien savoir Où aller donner les masques Hop Ah oui au passage Bon Je suis peut-être un peu Mais je sais pas C'est vrai C'est peut-être beaucoup demandé Mais récemment Au dernier épisode Zelda J'ai été malheureux Parce qu'il n'y a pas eu Beaucoup de pouces verts Alors Si vous êtes gentil Ça serait cool De me mettre un petit pouce verts Là maintenant Merci beaucoup Je dis ça un peu timidement Mais c'est vrai que Bon Ça ne fait pas de dire Allez hop Allez hop Direct vous me mettez un pouce vert Là que ça saute C'est juste que Vous savez Ça fait très plaisir Et c'est une façon pour moi De voir qui me suit Combien vous êtes Et ça fait toujours très plaisir De savoir que Les gens mettent des pouces verts Si vous avez la flemme D'à chaque fois mettre des commentaires Mettez un pouce vert Et là Pour l'instant Moi j'ai fait n'importe quoi Parce que le résultat Il m'a parlé dans le vide Bref Alors là on prend Le masque tête de mort Oui Un masque de mort Mais j'ai un peu peur là Avec toutes ces conneries J'ai peur qu'il me manque de l'argent En fait Ouais je sais Ça va vous paraître absurde Mais Finalement Vu ce que j'ai fait Je vais quand même récolter Quelques rubis Non Je voulais pas aller par là Je récolte quand même Quelques rubis Parce qu'on sait jamais Avec tout l'argent Que j'ai vendu Si j'ai plus assez de rubis Ça serait quand même Un peu dommage Je sais pas ce que vous en pensez Tiens là Il y a des petites plantes Cool Génial Juste pour de la magie Bon bah Je suppose que de toute façon Je peux pas accéder au deuxième Tant pis Alors Donc là on a le masque de mort Je vais vous montrer Quoi il ressemble Pas là Parce que là on va rien voir Voilà Plutôt à côté Alors Vite fait On va mettre Le masque de mort Je vous montre Vous le voyez déjà Mais c'est plus stylé sur Link Ah Pleine d'hyrule Voir toi à l'écriture Allez Voilà Bon voilà Vous voyez C'est une masque Assez pourri Mais bon On en a besoin Alors là on va faire La technique du mec Qui va super vite En faisant le back Le back mouvement Ça veut dire Marcher en allant en arrière Oui parce que bon Je le répète Pour ceux qui ne savent pas Quand vous marchez de cette façon Alors certes Vous avez l'air très très con Mais au moins Vous allez beaucoup plus vite Qu'en marchant normalement Même en faisant des roulades Si un glitch du jeu C'est utilisé par tous les mecs Qui font des speedruns Ça marche super bien Et ça permet d'aller 100 fois plus vite Tiens ça pourrait être marrant Je viens d'essayer de faire un épisode Où je tente de faire des glitchs Peut-être que j'en ferai Après à la fin Mais genre bien plus tard Quand le jeu sera fini On verra Alors Là donc Je vais Je vais où d'ailleurs Je ne sais même pas Ah ah C'était presque bien calculé Dis donc C'était pas mal Pour un mec qui joue à la manette Ce que j'ai fait est correct Ah oui ça y est Alors je vais dans la forêt Euh Coquiri Moi j'ai du mal moi Forêt Coquiri Et plus précisément La forêt maudite Je ne sais plus comment elle s'appelle Donc voilà Ça c'est la forêt Coquiri Et après Comment ça s'appelle l'endroit à gauche Là Je ne me rappelle plus La forêt Les bois perdus Oui c'est ça C'est les bois perdus Ah j'ai réussi Et non j'ai pas triché En regardant ailleurs Non non là je m'en suis souvenu Hop Oh cette musique est géniale Là je vous l'entendais peut-être pas très fort Je vais me taire Vous vous demandez ce que je fais J'essaye d'être en rythme avec la musique Mais sans le bouclier C'est plus difficile Alors Voilà Donc là on est dans les bois perdus Musique aussi géniale d'ailleurs Et alors Là j'ai galéré À savoir ce qu'il faut faire Parce qu'en fait Lui Si vous voulez Il faut d'abord faire un truc Alors d'abord il faut connaître le champ de Saria Très important Allez Donne-moi le champ de Saria Je ne me souviens plus Bas droite gauche Alors Vous levez le loquet Jouez le champ de Saria Donc Bas droite gauche Bas droite gauche Voilà Vous jouez le champ de Saria Il va être content Il va vous répondre Tu connais le champ de Saria Alors soyons amis Tiens Prends donc ceci Et il vous donne un quart de coeur Et ça c'est quand même pas mal Faut avouer C'est quand même pas mal Donc voilà Ce quart de coeur vous rend votre vie Et après En fait ce que vous faites C'est que vous mettez le masque Et là vous lui parlez Tiens tiens On dirait bien Le petit coquiri derrière ce masque Pas mal ton masque Il me plaît Avec ça sur ma face J'ai l'air d'un dur Un vrai Donne 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 J'ai pas envie Mais je suis obligé Ouais Je vais le porter toute la journée Il m'a donné que 10 rubis Et ce masque en vaut 20 Je t'ai fait avoir mec Retournons à la foire au masque Payer les 20 rubis La différence C'est pour ta pomme Ouais mais seulement Je me suis fait avoir Mais je reste un bon vendeur Vous verrez Alors Ouais mais résultat Après je vais avoir que 37 rubis Oh là 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 C'est vraiment de l'arnaque Donc on continue Je vais essayer de choper Quelques rubis au passage quand même Parce que bon C'est pas contre vous mais Oh là 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 Je vais pas avoir assez d'argent Pour le prochain masque C'est mauvais ça C'est Léo qui à force de trop en faire Finalement J'aurais dû garder au moins 100 rubis Ça aurait été beaucoup mieux Ouais mais bon Là de toute façon Ça se joue à pas grand chose quoi Je ferais une deuxième ellipse Pendant laquelle j'irais récupérer Les rubis que j'ai jetés Quelques jours avant Génial C'est typiquement moi ça Bon alors voilà Bon tant pis Il n'y a pas eu beaucoup de rubis Ça m'en fera déjà 40 C'est toujours ça de gagné Oh là là Le mec il a eu aucune galère Il a toujours été bourré de rubis Tout au long de son aventure Et la seule quête Où il décide de faire un petit peu Le show et le freestyle Hop plus de rubis Tu vas être en rupture Pour le prochain masque Tu l'as dans le Bref On continue Alors on sort de la forêt Bon là c'est assez répétitif Franchement faut avouer C'est répétitif Au possible Mais bon Qu'est-ce que vous voulez C'est la quête des masques C'est ce qu'on aime C'est Zelda Donc on va calculer un peu son trajet Là c'est pas mal Comme ça L'angle est correct Allez hop Je back Juste un truc que je veux éviter de faire C'est de tomber dans la rivière Parce que ça c'est assez chiant Pour ne pas dire très très chiant Ok Ça va être la nuit Ça c'est encore bien Ah bah non Parce que si c'est la nuit Prêt le pour le vie Il va se fermer Et s'il se ferme C'est la catastrophe Oh tiens de l'herbe Ça me permettra des rubis Alors pour une fois Je vais faire l'attaque Tourbillement Sans faire une fin d'épisode Génial Vous pouvez voir l'attaque complète Et voilà Alors déjà Beaucoup trop de potions magiques Et puis 3 rubis Ça rend de la misère Quoi ? Ah bah ça aussi ça me donnait des rubis Tiens On va les voir le bat quoi On va les débombes aussi On va me coucher Ouais enfin c'est nul Non non Il vaut mieux que je Oh tu mince Allez Dès moi des rubis Je ne veux pas hein Où est-ce qu'il Voilà Un rubis 66 Pourquoi je ne peux pas en avoir 6 en 66 Oh là j'ai l'impression De revenir au début De mon walkthrough C'est trop drôle Souvenez l'épisode Ah non je ne sais pas Si vous vous souvenez Vous n'étiez pas nombreux A l'époque Mais quand je me suis Enfin quand j'ai passé La nuit complète A faire ça Parce que je n'avais pas Le champ du soleil Oh là là C'était trop drôle Bon alors Attendez Oulala je galère Voilà Oui oui Parce que le champ du soleil C'est assez pratique Ça permet de remettre le jour Mais c'est quand même pas mal Parce que quand le pont lever Il est fermé Allez on sort Au revoir Ils sont juste sortis Pour me dire bonjour Genre Salut Léo Bon passez juste On repart Allez c'est parti On y va Pour de bon C'est la fête 66 rubis Ça va être vraiment chaud Oh Mais bien sûr Attention Qui est le PGM Qui est le PGM Dans la place C'est Léo Bien sûr J'avais complètement oublié Cette salle Franchement que mon cerveau Ingénieux Y a pensé Alors là Là franchement Franchement je suis Je m'impressionne des fois Non sans rentrer Franchement c'est pas mal avouer Avouez que c'est On dirait que c'est fait Pour moi Ça doit être Dieu Quand il a créé le jeu Il s'est dit Bon là Il y a Léo Qui risque d'avoir un souci Non enfin C'est pas Dieu Qui a créé le jeu Mais ça doit être le développeur Qui fait ça pour moi Là Léo Il va avoir un souci Il va manquer de rubis On va mettre une petite salle Avec juste des coffres Ça sert à rien Mais ce sera pour lui Et voilà 92 rubis C'est tranquille C'est pas mal hein Et puis après Il vous suffit de sortir Et vous rentrer Puis vous vous faites De l'argent en masse Comme dirait certains Hop là Allez on va On va aller récupérer Les autres masques Ça serait pas mal Quoi tu veux me parler ? Quoi 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 T'as un problème ? Tu veux te battre ? Quelqu'un m'a fait remarquer Que je chantonnais mal Mais en même temps C'est impossible De jouer sans chantonner Enfin si vous voyez Ce que je veux dire Alors 20 rubis D'accord Merci mon joli Oh là attention A ce que tu me dis toi Et on va récupérer Le masque d'effroi En fait j'avais assez Je suis con J'ai stressé pour rien Mais bon C'est pas grave Masque d'effroi Alors portez-le Blablabla Génial Bon bah j'ai 72 rubis C'est largement ce qu'il faut En fait là Bon en fait Ouais ça devrait être bon Ça devrait être bon Tranquille Mais en fait C'est dans tous les cas Quasiment bon Puisqu'en fait Je prends le masque Avant de le vendre Donc je vais Aucune raison De stresser pour les rubis Bon bah laissez tomber C'est pas grave Vous avez rien vu Ce que j'ai fait C'était juste pour le fun Alors Là on a le masque d'effroi Alors souvenez-vous Encore une fois Dans mes épisodes Il y avait un Un mignon petit garçon Qui nous disait J'aimerais faire peur Comme Igor le Fossoyeur Mais avec ma tête d'ange Je fais peur à personne Je sais pas si vous vous souvenez Bon bah si vous vous souvenez Tant mieux Si vous l'avez pas vu Tant pis Vous pouvez toujours aller voir En tapant Igor le Fossoyeur Dans la recherche Youtube Et Non quelque chose Cours Igor Cours Voilà vous tapez Cours Igor Cours Et vous trouverez mon épisode Qui parle Où il y a le petit garçon Je crois Ou alors c'est avant J'en sais rien Bref Et vous verrez De qui je parle Mais en attendant Je vous montre le masque Parce que j'ai oublié De le montrer D'ailleurs au passage Bon Vous savez Si je fais cette quête Des masques C'est aussi un peu Pour mon ami Sifano Qui va entamer Dans peu de temps Le Le world rule Sur Zelda Majora's Mask Qui est la suite directe De ce De ce Zelda Et C'est un Zelda Qui est en effet Beaucoup axé Autour de ces masques Qui n'ont pas été utilisés Dans Ocarina of Time Les développeurs Avaient Avaient trouvé ça intéressant L'idée des masques Mais ils l'avaient pas Beaucoup exploité Puisqu'il n'y avait qu'une petite quête annexe Celle que je suis en train de faire Et dans Majora's Mask Les gens qui ont été chargés De faire Majora's Mask Se sont dit Et ben ça Pourrait être une bonne idée A exploiter Et donc Vous allez voir Dans Majora's Mask Les masques C'est un peu tout D'ailleurs Pour que le jeu S'appelle le masque De Majora En français Ça prouve bien Que l'histoire des masques Est quand même assez importante Bref Je vous spoil pas trop Ce serait un peu méchant Alors toi Je ne sais pas d'où tu sors Mais bon T'étais apparemment Dans le cimetière C'est pas trop ce que tu disais Bref Je veux même pas savoir Cette quête est chiante Franchement Faut l'avouer C'est assez barbant Je veux pas Je veux pas être méchant Pessimiste Quoi que ce soit Mais là Bon Qu'est-ce que ça Alors Je veux parler au petit garçon Donc Vous lui parlez Il n'a rien à vous dire Mais avec mon visage d'ange Je ne suis pas sûr Et si vous mettez le masque Tout d'un coup Il vous dit Ya C'est Igor le faux soyeur Hein Ah mais C'est juste un masque Il m'a fait une de ses frousses Mais je l'adore Peux-tu me le donner Mais je suis pas un donneur Moi je suis un vendeur Je vais être une terreur Avec ce masque Comme Igor Mon idole Voilà mes sous Vendez le masque Et l'enfant Au prix fort Quel arnaqueur vous faites Retournons un fort masque Mais Mais non C'est pas possible Parce que je l'ai pas arnaqué Parce que je l'ai vendu Au prix que ça coûte Faudra que je vérifie Sur la vidéo Moi je peux pas savoir Vous pouvez faire un retour en arrière Il me semble que j'avais 73 rubis Puis je l'ai vendu Bah 30 rubis Donc c'est pas une arnaque Parce que c'est le prix du masque C'est moi qui me fais arnaquer J'ai fait la course pour rien Bon bref C'est pas ça le prix fort Alors On continue Jack Oh Est-ce qu'on se fait Un Un peu Bon je vais essayer de vous divertir En attendant avec les commentaires Parce que là il n'y a plus grand chose d'autre Oh j'adore ça Franchement les attaques comme ça C'est juste un bonheur Je sais même plus quoi dire C'est dans le seul moment Où je me rends compte que c'est chiant Cette quête J'ai envie de dire des choses Et j'ai même pas d'idée Oh la la C'est vraiment dommage Non sérieusement Je veux pas te parler toi Vous vous rendez compte Je vais me répéter Puisque de toute façon Il faut que je le fasse C'est important Et puis j'ai que ça à dire Non mais franchement On arrive à la fin C'est C'est waouh C'est juste un truc de dingue Et puis Pour le prochain Zelda Enfin le prochain Prochain épisode Je ferai Ouais maintenant Plus j'y pense Pendant cet épisode Plus je me dis Qu'il faut vraiment Que je fasse un vote Mais en tout cas Un truc qui est certain C'est si je fais un vote Ce sera pas un vote Dans lequel vous déciderez Parce que Disons que Je veux pas vous blesser ou quoi Mais moi je fais pas ces épisodes Pour vous Oh la la C'est ce que je viens de dire Non c'est En fait c'est un mot qui est vrai A la base On va dire vraiment à la base C'était vraiment pour moi Pour le fun Et aujourd'hui je me rends compte Que ça plaît à des gens Donc forcément Ça me motive de vous voir Mais je veux pas Faire un truc contre mon gré C'est hors de question Que je fasse Des épisodes contre Ou alors que j'ai pas trop envie de faire Donc Ce serait plus pour voir Ce que vous en pensez Mais au final La décision Ce sera moi qui l'a fait Et si Il pourrait très bien Je pourrais très bien choisir un Zelda Qui n'a que 10% des volts Mais bon C'est juste pour me faire une idée De ce que vous vous attendez Donc voilà Je vous laisserai un petit choix Et un petit vote plus tard Mais bon Donc Non mais excusez moi Pour ce que j'ai dit De toute façon ça y est Je vais être Je vais me faire saquer Bref Ce que je veux dire C'est surtout D'ailleurs là je coupe des arbres Pour rien Ce que je veux dire C'est surtout que Bah Si je fais ces épisodes C'est pour moi Et pour vous C'est pour nous En fait Mais j'ai pas envie de me forcer C'est très important pour moi De pas me forcer Bravo Tu as vendu ton masque Donne moi 30 rubis Pour le masque défroid Voilà Et donc je retape Ah non 14 Parce que j'ai récupéré un rubis de plus Voilà Alors Pour cette première partie De l'épisode 20 On va se laisser ici Vous allez me dire Mais pourquoi tu fais pas L'épisode complet Bah parce que Franchement Ça risque d'être un peu trop long Et dans cette salle Je ne peux pas faire le coup d'épée Alors pour la première fois Mes amis On va quitter un épisode En faisant autre chose Alors vous savez quoi Pour le coup Je vais faire une mélodie pourrie Que j'ai inventée Attendez j'ai une idée Bon c'est nul Bref Excusez moi De cette petite De cette petite Parentelle inutile Je vous dis A la prochaine Pour la suite En attendant Éclatez vous bien Et surtout Prenez soin de vous Surtout Soyez heureux C'est l'essentiel Salut tout le monde Et n'hésitez pas A laisser des commentaires Et à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Merci Sous-titrage ST' 501